Bonjour à tous et bienvenue au pays de Talucine. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Tueil en Ardèche pour participer au trail de la chaussée des géants. Concernant un petit peu le déroulement de la journée, sachez que nous mettons à votre disposition des vestiaires avec des douches, mais aussi une belle équipe de soignants avec podo, ostéo et kiné qui seront donc juste derrière la buvette, donc vous pourrez y accéder facilement après la ligne d'arrivée. Vous aurez également le repas qui se déroulera quant à lui au niveau de la salle des fêtes. Le médecin lui sera donc sous le château au niveau des salles voûtées, donc à côté de l'écran géant, juste dans la salle derrière, là vous aurez retiré votre dossard le matin même. Donc concernant le parcours, je tenais à vous informer un petit peu sur les bornes. Alors pour faire très simple, vous allez retrouver ceci lors du retrait des dossards. Vous allez avoir des bornes tout au long du parcours où vous aurez trois couleurs, donc le vert pour le 10 km, le bleu donc pour le 20 km et le rouge pour le 53. Ce sont des bornes donc qui vont vous indiquer le nombre de kilomètres qui restent avant l'arrivée. Donc je répète, le nombre de kilomètres qui restent avant l'arrivée. Donc ces bornes, vous allez pouvoir les retrouver comme ceci. Donc là, vous partez du château, il va donc rester 10 km et par la suite donc le nombre de kilomètres va donc diminuer tout au long du parcours. Donc vous aurez les vertes pour le 10, les bleues pour le 20 et enfin les rouges pour le 53 km. Donc sachez que dans votre programme qui sera distribué dans le sac d'ossard, vous allez avoir une carte qui se situe à l'intérieur, au milieu. Vous allez pouvoir la dégrafer celle-ci, juste en la retirant comme un poster. Vous verrez qu'à l'intérieur, vous avez donc une grille où sont référencés tous les ravitaillements, les points d'eau et les contrôles avec les kilométrages. Et vous aurez également la courbe des dénivelés. Donc prenez à bien partir avec. Vous verrez également, vous avez des conseils santé que vous pourrez aussi retrouver donc auprès de notre village sport et santé et de nos partenaires. Cette année, la rubrique porte donc sur le renforcement musculaire de la sangle abdominale. Donc dernier petit point, je tenais à vous informer un petit peu des points dangereux donc sur le parcours. Donc sachez qu'en plus des trois bornes, vous allez devoir suivre la rubalise intersport et la bombe biodégradable donc au sol qui est donc de couleur rouge-oranger. Donc suivez bien ces couleurs-là, surtout pas d'autres fléchages. Donc méfiez-vous bien, surtout au niveau des descentes qui sont très techniques à Tueil. Donc au niveau du 10 km, vous allez avoir déjà une toute petite descente après le ravitaillement donc de la Graven vers le kilomètre 4, 4,5. Mais surtout, ça va être après Rankaïaou où sur les 100 premiers mètres, vous allez traverser un petit pierrier. Donc méfiez-vous, c'est assez dangereux. Et après la Croix de Bruges, il y aura une deuxième portion donc dans la descente de Dardé également où il faudra lever un petit peu le pied. Sur le 20 km, vous allez avoir donc une première boucle au rocher d'Otturaire. Donc méfiez-vous, là vous allez couper dans les châtaigniers sur 200 mètres environ. Vous allez retrouver de nouveau la petite descente si vous voulez après donc le ravitaillement de la Graven. Et après méfiez-vous, après le Fénadou, à un endroit il y a une marche qui sera indiquée avec des panneaux, attention, chaussées glissantes. Donc méfiez-vous bien la petite marche à franchir. Puis vous aurez également donc un petit peu une portion à traverser au milieu de la prairie pour rejoindre le chemin du dessous. Et enfin donc, après la Croix de Bruges, vous allez avoir toujours pareil la descente de Dardé, un petit peu technique. En ce qui concerne le 53 km, vous allez retrouver donc toujours pareil la descente d'Otturaire. Méfiez-vous bien. Surtout méfiez-vous au niveau de la descente de Chaumienne. Donc vous allez voir après le point d'eau de Chaumienne, vous allez avoir le relais qui sera sur votre gauche. Méfiez-vous. Surtout la première portion est très très technique. Donc elle est magnifique cette descente, mais très technique. Donc méfiez-vous. Gardez bien du jus car après il y a l'ascension des Pergeirs qui est vraiment terrible. Ensuite, dans la descente d'Abraham, vous allez voir, il y a une portion un petit peu technique au milieu d'un pierrier, mais qui roule quand même assez bien parce qu'il y a quand même des grosses dalles au milieu. Mais surtout, faites très attention au départ de la descente des plaideurs, surtout quand vous allez rentrer dans les châtaigniers, car ça descend très très fort. Vous allez chuter de près de 600 mètres en moins de 2,5 km. Donc ça descend vraiment très très vite. Et enfin, dernière petite portion, ça sera donc sur la descente, donc après le hameau de Fargebel, avant de rejoindre le pont du Diable. Dernière petite chose à laquelle on tient, nous sommes tous là donc pour passer un bon moment. Donc méfiez-vous, si il y a un de vos collègues qui s'est blessé, pensez à le signaler donc au prochain signaleur. Portez-lui le secours. Si c'est vraiment urgent, faites le 18 ou le 112 pour prévenir les secours. Tout le monde sera au courant. Et surtout, pour assurer une chaude ambiance, prévoyez le dress code, à savoir T-shirt jaune, short rouge et basket jaune, pour être aux couleurs de talusine. Et surtout, retenez bien une chose les amis, que Finisher à la chaussée des géants, c'est avant tout talusinant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !